L'un s'enfuit, c'est parti chercher la vie Oh, elle prie pour lui Hey, hey, hey Elle pense à lui Plus t'es fois qu'il réussisse Oh, elle prie pour lui Hey, hey, hey Ça fait longtemps déjà Tu sais, tout dépend de toi Tu n'as qu'à dire Et je serai là Baby, tout n'attend que ça Tu n'as qu'à dire Et je serai là Ça dépend de toi Ça dépend de toi, mama Hey, hey Ça dépend de toi Ça dépend de toi Ça dépend de toi Ça dépend de toi Yeah, man Vous venez de rayer la démo Tranquillement, tranquille Voilà, j'ai framponné une petite partie du son à mon grand dos Franchement, 2000 vues, c'est quand même pas mal Pour un premier single, c'est vraiment, vraiment pas mal Franchement, merci à toutes ces personnes-là Qui cliquent sur le lien de la chaîne de Mister Lexos Et qui vont s'abonner Vraiment, merci Merci, merci énormément pour votre soutien Malheureusement, dans cette vidéo Je vais un peu parler de Mister Lexos Parce que Mister Lexos, je vous ai déjà parlé de lui Et son lien est en dessous de toutes mes vidéos désormais Voilà, il a du loup même qui arrive Voilà, bientôt il va vous balancer un freestyle sur sa chaîne Vous allez voir ce qu'il s'est fait en live Il chante mieux en live qu'en studio Voilà, Mister Lexos, big up Voilà, et puis merci à tous ceux qui ont vu la démo Cependant cette vidéo, je vais parler de deux tournées De deux tournées, de deux artistes Qui s'aiment bien Mais qui malheureusement sont actuellement en froid Voilà, pour Genèse J'aimerais rappeler que pendant que Certains fans de Debordelun Koufa Nous traitaient de mauvais fans Nous défendaient de nous déplacer par les concerts Didier Rafat, il s'avère que notre artiste On va dire, tellement son amour fort S'est caché pour aller assister à ce concert Et malheureusement ça s'est mal tourné Voilà, je le dis aujourd'hui Pour expliquer certaines choses que je vais te dire dans cette vidéo Bref, je ne suis pas là pour ça Mais avant de parler de ces deux tourtereaux Et de la tournée Je vais vous rappeler qu'aujourd'hui c'est le 22 février Voilà, on est sur le 22 février On dirait qu'après Didier Rafat Baby Philippe C'est au tour de Serge Beno Oui, Serge Beno Qui fait son show Orange Family Voilà, donc c'est un show à ne pas manquer Ceux qui ne sont pas abonnés à la page Facebook D'Orange Côte d'Ivoire Sans prier d'aller s'abonner dès maintenant Voilà Là, lorsque cette page-là va diffuser en direct Le show de votre artiste Serge Beno Et de l'artiste de tout le monde Parce que c'est un artiste coupé décalé Vous n'allez pas manquer ce show-là en live En direct Bien qu'il sort d'une maladie Il y a quelques jours Dieu fait grâce Il est en super forme Donc il promet de vous assurer un show Et pouce douce blanc Orange Family Show Aujourd'hui à 21h Soyez tous branchés sur la page Facebook d'Orange Voilà C'est cette page-là qui est à l'exclusivité Le show de Serge Beno Voilà Qu'il offre à sa famille Et il est à sa famille et à ses amis Voilà Cependant, on commence la vidéo La vidéo concerne par contre, je l'ai dit en début de vidéo De tourner Didier Rafat Et de Debordoli Koupha Je ne vais plus tarder sur Debordoli Koupha Parce que Debordoli Koupha A déjà 5 dates connues Il a fini sa première date Le 16 février Qui s'est passé plus ou moins Bien Et il s'annonce comme ça en Suisse Voilà Moi je vous confirme Qu'il vient en Suisse Voilà Bien que sa communication est biaisée Bien que sa communication est incompréhensive Bien que beaucoup se plaignent de mon PV Qui ne sont au courant de rien Puisque vous me regardez en direct C'est moi qui vous le dit Voilà Les affiches sont déjà connues Voilà Déplacez-vous massivement La boîte n'est pas aussi grande que ça Voilà Mais je pense qu'elle peut recevoir au moins Au moins Au moins Une centaine de personnes Voilà En place assise Et peut-être Plus de Plus de 100 personnes Si on veut faire un show Bois de Nouveau Tout le monde est arrêté Donc c'est le Golden Club En Suisse 8 mars là Je compte sur tous les fans Je compte sur tous les fans du Débordelé Koufa Moi je vous dis toujours Je suis peut-être mieux content de la Tisse Mais je souhaite que la Tisse évolue Donc si la Tisse doit évoluer Vous devez d'abord vous déplacer massivement Pour aller à ce show A ses concerts Et puis en même temps Comme je vous le dis Quand on cause C'est vrai que vous n'êtes pas en face de moi Mais vous me regardez chaque jour Approchez-le Voilà Et puis parlez-lui en tant que petit frère Grand frère Ou en tant que grand frère Et petit frère Vous le dites ouvertement Qu'il revoye sa stratégie Parce qu'elle est mauvaise Voilà C'est ce qui dérange certaines personnes Et qui viennent faire des raisonnements A deux balles sur les réseaux sociaux Moi je ne vais pas m'attarder dessus Parce que beaucoup m'ont dit Des faits vus et ignorés C'est ce que je vais faire Cependant Puisque ce petit groupe de personnes Ne représente pas la totalité des fans du Débordelé Parce que Débordelé a des fans partout dans le monde Et ça c'est une grâce Il a des fans partout dans le monde En Afrique En Asie En Europe Aux Etats-Unis C'est-à-dire en Amérique Donc comme on dit chez nous Ça ne chauffe pas Ça ne chauffe vraiment pas Voilà Je vais récapituler ces dates 8 mars Au Golden Club En Suisse 15 mars À la Locodrome En Belgique Le 19 mars À Vénicieux J'ai Cher Amputou Et le 30 mars Franchement Moi je veux vraiment que Ce conseil Like du 30 mars Ce qui se passera à Bruxelles En Belgique Soit inoubliable Je veux souvent que vous emmerdez Dans mes vidéos futures Avec ce conseil là Parce que c'est un conseil live Si vous voulez C'est le conseil mini De ce que vous avez raté En direct Le 31 mars 2018 Donc n'hésitez pas Je pense bien que le pass C'est 20 euros seulement 20 euros seulement Voilà Moi je sais que Les fans des Bordeaux Ce sont des gars Qui sont très blindés 20 euros Ça ne peut pas vous empêcher De vivre paisiblement Et dans le confort Voilà Donc achetez vos passes Offrez des passes A vos amis qui aiment des Bordeaux Qui n'en ont pas les moyens Ou qui ont envie de voir des Bordeaux Mais qui n'ont pas les moyens Si contentiel C'est-à-dire qui n'ont pas les moyens À la date prévue Pour ce show Parce que ce conseil là De être inoubliable Voilà Mais il commence Son deuxième show Ce 8 mars Au Golden Club En Suisse Franchement Partez Casser la baraque Amusez-vous avec la tisse Casser la baraque Amusez-vous avec la tisse Et quand le show finit Quand vous êtes en train De prendre des photos Vous dites simplement Ah des Bordeaux Franchement Nous on t'aime tellement Je ne sais pas Comment tu comprends cela Mais franchement Il faut faire quelque chose Parce que c'est bien beau Que tu viens ici Tu fais des petites tournées Dans des boîtes de nuit Dans des salles Mais on veut plus que ça On veut que tu vas dans des grands festivals Remplis de salles De grandes salles en Europe C'est ce qu'on veut Voilà Oui c'est De construire vraiment De manière vraiment professionnelle Avec une bonne structure de communication Une bonne structure managériale Pour vraiment propulser ta carrière Parce que les talents tu l'as Voilà Donc ça c'est des Bordeaux L'Hikofa C'est pourtant pourquoi Je vais parler de la tournée De Didier Arafat Je parle de la tournée De Didier Arafat Parce qu'au regard De certaines réactions Et de certains comportements De certains fans De des Bordeaux J'ai compris que Certes Didier Arafat fait des choses Qui vont blesser les fans De des Bordeaux Même blesser les Bordeaux L'Hikofa Mais en fait Je pense que Moi personnellement Ça ne sert à rien De venir faire la guéguée Avec ce dernier là Parce que c'est aussi un artiste sivorien C'est ce que je dis toujours Voilà Laisser Ces fans Qui veulent Insuter des Bordeaux L'Hikofa Insuter des Bordeaux L'Hikofa C'est ce que je vous dis toujours Parce qu'une chose est sûre Si demain ils se réconcilient Ces deux là encore Ça ne va rien changer Et moi ce qui est choquant Dans l'histoire C'est que Ça fait plusieurs mois Que ces deux là sont en froid Pour une histoire de conseil Et nul n'est fichu Parmi nous De dire que Ah c'est vrai Chaque partie a été frustrée Chaque partie dit avoir raison Mais qu'est-ce qu'on fait Pour résoudre ce problème là J'étais tellement en colère Que Je me suis détourné De mon objectif premier Qui est de reconcilier De la musique ivoarine Qui est de De faire un bloc Ça y est de construire un bloc Parmi les artistes Voilà Il faut que ces artistes Ça s'entraide T tellement j'étais en colère Quand c'était fan des Bordeaux Et quand c'était fan des Jidja Rafat Mais franchement A partir de désormais Je ne prendrai plus position Je ferai la promotion De tous les artistes Et surtout De déborder les Koufas Donc Chers fans de Jidja Rafat Le 1er mars C'est une date Où ils demandent De venir le soutenir C'est ce que j'ai dit De ma vidéo Les gens ne comprennent jamais Mes vidéos Malheureusement Et c'est triste Je ne vous ai pas dit Ne vous pas vous déplacer Massivement Pour aller Recevoir Accueillir Votre artiste Jidja Rafat Je vous dis C'est le moment de le faire Dans le calme Et dans la discipline Parce qu'on connait Les autres qu'il y a Lorsqu'il vient A l'aéroport Félix Souffouboigny Chaque fois Les responsables Se plaignent Parce qu'ils font Trop de bruit Et de Souvenir de l'indiscipline Donc je disais simplement Que l'aéroport Charles de Gaulle N'est pas l'aéroport Félix Souffouboigny Voilà J'ai pas besoin D'être en France Pour connaître Les réalités de la France Voilà Il y a des choses Qui nous parviennent Sur les réseaux sociaux Surtout internet Et on a des parents Qui sont là-bas Donc on connait Un peu comment vous vivez On va pas venir Souter ça ici Mais ne vous donnez pas du genre Voilà Donc c'est le 1er mars Malheureusement Il avait normalement Commencé sa tournée Le 22 Du 22 février Jusqu'en avril Malheureusement On ne sait pas ce qui s'est passé Peut-être Pour un premier agenda Il a reporté cela Au 1er mars Donc la tournée Jidia Rafat Commence au 1er mars Et Spectaculaire Dès qu'il arrive le 1er mars Le soir Il est au VRP Oui il est au VRP Voilà Donc c'est un fan De Jidia Rafat Moi j'ai rien contre vous Je vais vous le dire Toujours Et puis sachez que Jidia Rafat C'est un artiste Ivoirien Je vais faire Toujours des vidéos Pour lui Et rien ne va se passer Parce que Vous pouvez rien me faire En fait Voilà Je suis libre de parler Qui je veux Sur ma chaîne Voilà Donc c'était un peu ça J'espère que Jidia Rafat Va dérouler progressivement Ces différentes dates Mais c'est un peu ça Et je pense que c'est un gros clash Cette tournée Parce que Malheureusement Des deux côtés On a des fans moqueurs Si Jidia Rafat Tapote à un de ses spectacles Il y a des fans Des Bordeaux Qui vont s'en moquer Si Jidia Rafat Tapote à un de ses shows De ses spectacles Il y a des fans Des Jidia Rafat Qui vont s'en moquer Donc je pense que C'est un gros clash De tournée Parce que Ce n'est pas deux Petits artistes Qui viennent en Europe Donc imaginez un peu Comment l'Europe Se met une ébullition Les fans seront dispersés C'est là Vous les fans Des Bordeaux Qui aimez vous plaindre Pour dire Que tu parles de celui-là Tu parles de celui-ci Je fais pas mal Dans le fond Et vous le savez Tout ce qu'on vous demande C'est de démontrer Que Des Bordeaux L'Hikoufa A beaucoup de fans Et comment le démontrer En vous déplaçant Massivement Ça tournait qu'il a Là C'est vrai qu'on s'est fâchés On lui a dit C'est un vérité Je ne pense pas Qu'on veut le boycotter Bien au contraire C'est pour vous Stimuler A vous mobiliser Massivement Pour aller à ses shows Et profiter Lui dit la vérité J'insiste dessus Donc c'était ça La vidéo J'espère que je peux Recevoir maintenant Vos commentaires En paix Que Dieu vous bénisse Et puis N'oubliez pas Ce soir Ce soir Je dis bien ce soir A 19h00 GMT Je vous donne Ma réaction intégrale Du cas Vétouloulas Ma réaction intégrale Du cas Vétouloulas Parce que hier Apparemment On m'a dit que je suis passé Un peu trop rapidement Dessus Donc il y a des gens Qui sont en train De faire des comparaisons Qui n'ont pas lieu Ma réaction intégrale Du cas Vétouloulas 19h00 Tchao tchao les amis Que Dieu vous bénisse On s'en Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada